Dans un autre registre, quatre journalistes en publication de presse sont convoqués de façon un peu peu orthodose par le service de renseignement et d'investigation de la Gendarmerie Nationale ce matin. Je vais nommer Ferdinand Ité du journal L'Alternative, Amit Tépe Médard du quotidien Liberté, Abiy Alpha du journal Le Rendez-vous et Jérôme Soussou du hebdomadaire Triangle des Enjeux. Vous avez également appris cette convocation. Actuellement, ils sont devant le premier responsable de ce service-là. Comment analysez-vous cette situation? C'est en réalité, l'impression que j'ai personnellement, c'est que je n'ai rien respecté pour moi. En matière de banque, l'interpellation ou la convocation des gens ne peuvent pas se faire un téléphone. Comme ça, au hasard. Une convocation en bonne et due forme, déchargée par le réceptionnaire, doit être dégagée. Et c'est au regard de cela que la personne doit répondre à la convocation. Moi, personnellement, si on m'appelle par téléphone que je suis convoqué à Ténagra, il a pensé que j'y aille. Il a pensé que je n'y aille pas parce que je ne suis pas obligé de respecter ce qu'ils me disent par téléphone. Parce que je ne sais pas si, en réalité, c'est l'autorité qui m'appelle au téléphone. Mais quand j'aurai le papier devant moi, je sais tout de suite que c'est l'autorité. Et je suis dans l'obligation d'honorer et de respecter tout ce que l'autorité dira sur ce papier-là. Mais malheureusement, c'est au téléphone. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir pourquoi ils sont convoqués. Parce que le motif ne m'est pas signifié. Selon les rumeurs passées là, ils sont convoqués par rapport au rapport du réjart publié dans les genoux. Maintenant, écoutez, moi, je suis une organisation indépendante des droits de l'homme. Si je publie quelque chose tout à l'heure, les genoux ont quand même le devoir à faire. Ils peuvent facilement publier mes commentaires et mes rapports ne veulent pas encore dire qu'ils sont associés à cela. Donc, je ne crois pas qu'ils sont convoqués pour quelque chose d'extrême. Personnellement, j'ai un peu la conviction que le SRI, le Servi de Renseignement et d'Investigation, qui est sous le commandement de la gendarmerie, la gendarmerie qui est sous le commandement du ministère de la Sécurité, je crois encore que le ministre de la Sécurité a ce respect des droits de l'homme et je suis encore sûr et j'ai la conviction qu'ils ne soient pas convoqués pour quelque chose d'extraordinaire et qu'ils ne sont pas gardés pour une cause extraordinaire, à condition qu'ils soient convoqués pour autre chose. Pour le moment, je ne serai rien dit de spécial que des rumeurs dont je parle. Nous avons nos collègues qui sortent sur le terrain. Juste après, on verra à quoi s'en tenir. Monsieur Louis Atouboui, merci beaucoup à vous. Merci Justin et je vous dis courage pour votre travail. On arrivera quand même à obtenir le respect des droits de l'homme dans notre pays, le Togo. Merci beaucoup à vous. Merci. 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 Merci.